21 motos comme les 21 victoires de Yamaha au Touquet. Les anciens vainqueurs comme Demester et Mousset vont rouler avec ceux qui d'habitude les accompagnent comme Vincent Tomeret, le directeur de Yamaha France. Demain il n'y aura plus de patron, il n'y aura plus rien, on sera tous pareil, à égalité, sur une ligne de départ. Et puis on va essayer surtout de se faire plaisir et de faire attention parce que lundi on reprend l'autre tenue. Nous célébrons les 50 ans du modèle phare de la gamme motocross qui est l'YZ. Et donc pour cette occasion Yamaha Motor France a eu l'initiative de proposer à son staff en interne de participer au Touquet. Des souvenirs comme les 7 victoires d'Arnaud Demester, heureux de retrouver la fameuse YZ, elle fête ses 50 ans. C'est un peu une imitation de ce que j'avais à l'époque quand j'ai gagné mon deuxième Touquet en 1996. Et là j'ai un gros réservoir, pas autant que j'avais à l'époque, mais c'est un réservoir de 12 titans en alu, j'ai une boîte à air carbone. On a réussi à retrouver un amortisseur d'usine d'époque. Ceux qui travaillent pour Yamaha connaissent le monde de la moto, mais pas forcément la compétition sur sable. Je suis à mon premier contrôle technique de ma vie. Attention ! François Tarou, directeur marketing, va découvrir l'enfer du sable comme les pilotes qui l'accompagnent d'habitude. On entend leur témoignage, on entend ce qu'ils partagent avec nous, mais on n'a jamais vécu du cœur de la course. Bien évidemment on n'y va pas pour doubler ne serait-ce que les gens qui l'ont fait 2-3 fois. On y va pour partir, on y va pour faire la ligne droite, on y va pour faire un tour, pour vraiment sentir, prendre des émotions. Des poireaux pas comme les autres, constructeurs de motos et bientôt pilotes d'enduro. Ça y est, ça commence à prendre vie tout ça. C'est top ! Yamaha visera évidemment la victoire sur la course vintage, mais fabriquera surtout des souvenirs d'équipe.